Oui, moi je suis Ernestine Damm, chef d'entreprise, je fais dans la prestation en transport au Cameroun. Donc je travaille avec plusieurs sociétés privées et je travaille avec Jodis pour les enlèvements de conteneurs au port. Pour les enlèvements de conteneurs au port, soit pour des liaisons Cameroun-Tiade et Cameroun-Central. Combien d'années que vous faites ça? Ça fait 4 ans que je suis là-dedans, mais au départ je travaillais pour un transporteur, mais aujourd'hui je suis en train de croire me mettre à mon propre compte. Comment vous aimez le travail que vous faites? J'aime beaucoup le travail que je fais parce que ça me relaxe et puis ça me permet de rencontrer plusieurs personnes à la fois. J'ai discuté business et connaître les difficultés que certains hommes avaient rencontrés et essayer de me rectifier dans ce que je fais pour progresser. À propos des difficultés, comme vous l'avez dit, quelles difficultés vous avez? Parce que compte tenu des antécédents, il paraît que travailler au port, faire le conteneur, ce n'est pas si facile. Les difficultés, c'est à tous niveaux. Il y a d'abord les difficultés de gagner de bons de commande parce qu'il y a la concurrence sur le marché. Il y a les difficultés de matériel parce qu'on peut vous solliciter, mais si vous n'avez pas assez de matériel, vous ne pouvez pas servir. Il y a également des difficultés quand il faut faire le problème de corruption au port, comment vous trouvez le temps de se placer? La corruption existe, mais bon, présentement le gouvernement est en train de tout faire pour comprendre tout ça. À tous les niveaux, on rencontre les banaliers, mais quand vous êtes déjà un homme averti, vous essayez de faire un fait. Est-ce que vous pensez que ça s'améliore? Ça s'améliore parce qu'il y a déjà les gens, les gens ont déjà peur, puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de responsables qui vont en prison, les pays, les grands qui vont en prison. Parce que à tous les niveaux, maintenant, c'est chacun qui a peur d'être à frapper la main dans l'île. Madame, qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi vous êtes venue? Moi, je suis venue parce que, bon, j'ai côtoyé l'honorable Mme Bonny, qui est la présidente de la femme chef d'entreprise mondiale. J'ai voulu la ressembler et puis, bon, je me suis dit, au lieu de tout le temps courir derrière les gens, moi, je peux me battre, je peux sortir, à rencontrer les opérateurs économiques étrangers pour voir dans quelle mesure je peux améliorer le travail que je fais parce que je peux avoir la chance de tomber sur les hommes d'affaires qui peuvent travailler en collaboration avec moi ou bien rencontrer par les centres et des financiers qui peuvent m'aider dans ce domaine. Je vous remercie. Et encore une dernière question. Est-ce que vous êtes seul ou vous avez travaillé en groupe ou alors c'est une initiative personnelle, individuelle? Par exemple, moi, bon, j'ai eu la chance d'être informée à temps par le ministère du commerce camérounais. Moi, étant une petite structure voulant grandir, donc je me suis rapprochée au niveau du ministère du commerce. Avec toutes les démarches auprès d'eux, je me suis battue et puis j'ai initié mon voyage en fait, mais bon, ils ont facilité le reste. Et puis me voici, actuellement, aux États-Unis, où on va essayer de rencontrer les opérateurs et vous, mais je pense que jusqu'à présent, ça se passerait bien. Je vous remercie beaucoup. Et encore, vous pouvez, quel est votre nom et bien? Mon nom c'est Ernest Timda, où j'y vais dire, chef d'entreprise, madame et fils. Merci.